Musique Vous êtes présent sur l'exploitation des boussieux située à Longuillon. C'est une exploitation en polyculture et élevage traditionnelle. Je suis la cinquième génération à vivre sur cette exploitation. Elle était à la base laitière avec un petit peu de céréales. Aujourd'hui c'est une exploitation dominante céréalière avec un troupeau de 20 vaches à laitante. Et depuis peu un atelier de noyés en fruits à coque, en agriculture biologique. Une chambre d'agriculture avait contacté mon père pour justement travailler sur la réduction des phytos, un meilleur pilotage de l'azote sur les céréales. Et c'est là, donc en 2010, que nous avons adhéré au groupe Eco-phyto. Musique Sur cette parcelle, nous avons testé le fait d'enterrer l'azote du fait qu'on est semé beaucoup plus tard à cause des pluviométries. Et on craignait d'avoir une difficulté à porter l'azote en période plus sèche. Donc on a enterré l'azote avant de semé. Alors si j'ai une observation aujourd'hui, aujourd'hui avant les résultats, c'est de, visuellement, sur la partie où l'azote a été enterré avant de semé, il y avait beaucoup plus de pieds au mètre carré et on va dire un développement de 5 à 10 cm plus haut que sur l'apport qui a été fait après semé. L'observation que je peux voir entre les deux modalités, c'est que sur l'azote qui a été enfoui avant le semé, c'était beaucoup plus vert et beaucoup plus dense que sur l'azote apporté après. Visuellement, il y a aussi un écart de quelques centimètres en faveur de l'azote enfoui. Musique Le tournesol, sur la ferme, ça fait à peu près 7 ans qu'on en cultive. On le met bien souvent derrière une orge de printemps pour avoir la double rupture, avant de réplanter un blé. Et on se pose toujours un peu la question de la variété choisir parce qu'on est quand même situé au nord du département avec des climats froids, des gelées tardives. Et cette année, au sein du groupe Ecofito, j'ai choisi de faire un essai variétal de 5 variétés différentes pour voir laquelle est le mieux adaptée à notre région. Le critère de choix sur l'exploitation pour sélectionner la variété, ça va être surtout l'humidité à laquelle elle va être récoltée. Donc on va partir sur des variétés assez précoces, de façon à optimiser à la récolte, d'avoir le moins d'humidité possible. On va récolter, oui, fin septembre, début octobre. Après, plus tard, ça sera gênant pour avoir un tournesol suffisamment sec et puis pour réimplanter un blé plus facilement aussi derrière. Musique 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 Sous-titrage ST' 501